Hello les filles, je vous propose aujourd'hui de retrouver Aurore, notre nail artiste adoré qui va nous délivrer les petites astuces pour réaliser le fameux nail art que vous avez adoré sur Instagram, le fameux nude avec les liners dorés. Alors Aurore, quelles vont être tes astuces pour réaliser ce nail art que j'adore ? Donc déjà, après avoir appliqué la base, je vais appliquer les deux couches de couleurs. Donc là on va mettre la première couche et ensuite on passera la deuxième couche. Pour plus d'opacité. Voilà. Bon alors tu as appliqué deux couches de vernis, maintenant comment tu vas procéder pour appliquer tes fameuses paillettes sur l'annulaire ? Alors pour les paillettes, on va les appliquer en gros tas sur le bord de l'ombre. Ensuite on va venir essorer bien son pinceau et étirer le gros tas qu'on a fait. Après les paillettes, quelle va être ton astuce pour réaliser ces traits qui sont juste parfaits ? Alors on va utiliser ceci, c'est du scotch tout ou fin. Et on va venir couper une petite partie qu'ensuite je vais venir appliquer sur l'ongle. Donc l'idéal c'est de ne pas trop dépasser sur les côtés de l'ongle pour éviter que ça se décolle entre temps. C'est juste trop beau. Bah écoute, merci beaucoup, c'est parfait Aurore. Non, alors pour la dernière étape, il y a le top coat qu'on va appliquer. Donc en fait ça va faire briller justement le vernis, ça va lui réveiller sa couleur. Tu vas voir les paillettes elles vont ressortir. Et pareil, ça va permettre de protéger le petit stripping tape. Parce que sinon ça va se décoller. Super astuce, c'est parti. Et voilà ça y est, le nail art est terminé. Pour ma part je suis ultra fan, je vais le garder quelques jours. Maintenant vous avez toutes les petites astuces pour pouvoir le réaliser à la maison. Tous les outils et les vernis sont en vente à la boutique. Et puis si vous avez la flemme ou deux mains gauches comme moi, Aurore est là tous les samedis à la boutique pour vous faire ce nail art ou encore plein d'autres selon vos idées. Bon bah rendez-vous tous les samedis, samedi prochain par exemple. Et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501